... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Dans la dynamique des visites d'inspection de différentes régions militaires et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce dimanche une visite de travail d'inspection en quatrième région militaire à Ouagla. L'actualité, c'est aussi la rentrée universitaire, l'ouverture des inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers 2020-2021. L'opération de préinscription des nouveaux bacheliers a déjà commencé. Tout se fait en ligne jusqu'au traitement des vœux et la proclamation des résultats ainsi que des affectations. ... Nous célébrons ce 25 octobre la journée mondiale des donneurs de sang. Selon les statistiques, vous avez été moins nombreux durant le premier semestre 2020 à faire don de votre sang par rapport à la même période de 2019, soit une régression de 9% déplorée en raison de l'impact de la crise sanitaire du coronavirus sur cette activité. La campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution, dernière ligne droite pour les animateurs de la campagne pour drainer le plus d'Algériens et les convaincre de se rendre aux urnes le 1er novembre prochain. Et puis, il y aura de la littérature dans ce journal avec la remise des distinctions au lauréat de la 7e édition du prix littéraire Mohamed Dib, qui s'est déroulée hier à la villa d'Al-Abdel-Tif Al-Ger sous le sudor, le signe de la célébration de l'œuvre de cet écrivain romancier de Renaud. Bienvenue à tous. Dans la dynamique des visites d'inspection aux différentes régions militaires et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'armée Saïd Shen Griha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce dimanche une visite de travail d'inspection en 4e région militaire à Ouagla. À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Shen Griha a observé à l'entrée du siège du commandement de la région en compagnie du général-major Tlemceni Romar, commandant de la 4e région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du shahid Shehani Bachir, dont le siège du commandement de la région porte le nom et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux shohada. Par la suite, et à l'occasion de la journée nationale de l'arbre correspondant, au 25 octobre, le général de corps d'armée a donné le coup d'envoi de la campagne de reboisement 2020-2021 au niveau des sites et infrastructures militaires relevant des six régions militaires dans le cadre de la contribution de l'armée nationale populaire dans le programme national de reboisement. Au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région lors de laquelle il a adressé une allocution suivie par visioconférence par tous les personnels de la région, affirmant que la réussite de ce rendez-vous important au référendum sur le projet de révision de la Constitution nous appelle, en tant qu'Algériens, à faire preuve, plus que jamais, davantage d'abnégation et privilégier la voie de la raison et du bon sens. Je vous propose d'écouter la déclaration du général de corps d'armée. Faire de ce rendez-vous électoral important du référendum sur le projet de révision de la Constitution une réussite nous interpelle, en tant qu'Algériens, à faire preuve, plus que jamais, davantage d'abnégation et de privilégier la voie de la raison et du bon sens. Loin des intérêts personnels étroits, car nul autre intérêt ne peut s'élever au-dessus de l'intérêt de la patrie. A ce titre, précisément, instaurer une stabilité pérenne de notre pays et faire régner la prospérité dans notre société n'est pas un objectif hors de notre portée, en tant qu'Algériens. En effet, avec la bonne foi, la volonté sincère et la grande détermination, nul obstacle ne peut entraver la marche de l'Algérie nouvelle. Notre glorieuse histoire regorge d'enseignements et de leçons dont on doit s'inspirer aujourd'hui et à l'avenir afin de remettre notre pays sur la bonne voie grâce à notre cohésion et la fédération des efforts de nous tous pour lui permettre de poursuivre son chemin avec constance sur la voie de l'édification d'une Algérie forte, sûre et développée. la Tetine la d'amif la toute l' unrealistic l' sprawd par ex Nous avons tous pour les électoraux de la France, 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 à l'heure où nous sommes électoraux. Ouverture des inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers pour l'année 2020, 2021, et ce jusqu'au 18 novembre. Les nouveaux bacheliers peuvent commencer à effectuer les pré-inscriptions universitaires. Tout se fait en ligne jusqu'au traitement des voeux et la proclamation des résultats du 29 octobre au 5 novembre, où les inscriptions définitives se feront au niveau des universités. Santé, célébration ce 25 octobre. de la journée nationale des donneurs de sang, selon les statistiques, vous avez été moins nombreux durant le premier semestre 2020 à faire don de votre sang par rapport à la même période de 2019, soit une régression de 9% déplorée en raison de l'impact de la crise sanitaire du coronavirus sur cette activité. Alors pour cette 15e édition, le slogan retenu pour cette année est le don de sang, une mobilisation nécessaire pour sauver des villes. L'objectif étant d'une part de prendre un vibrant hommage, de rendre un vibrant hommage à tous les donneurs bénévoles et d'autre part de sensibiliser les Algériens à l'importance du don de sang. Dans l'actualité nationale, le référendum sur le projet de révision de la Constitution, la communauté algérienne établie à l'étranger est appelée, elle, à voter les samedis 31 octobre et dimanche 1er novembre. En France, par exemple, la situation sanitaire et l'état d'urgence prolongée ont été largement débattus au Consulat général d'Algérie. A Paris, les autorités consulaires ont prévu plusieurs mesures pour permettre aux Algériens d'accomplir leurs droits de vote, notamment le vote par procuration. La correspondance de Afaf Blouchette. C'est un scrutin particulier pour la communauté algérienne en France puisqu'encadré par les restrictions sanitaires liées à la propagation de la Covid-19 et le couvre-feu décidé par les autorités françaises. En effet, cette année, le siège du Consulat général à Paris concentrera l'ensemble des bureaux de vote aux dépens des bureaux délocalisés, qu'ici on est dans le passé, cette circonscription qui s'étend jusqu'à 400 kilomètres, d'où la question du transport pour les électeurs, largement débattue lors de cette rencontre. On est au département rural, donc on se trouve à 250-300 kilomètres par rapport à Paris. La majorité des gens là-bas ne travaillent pas parce que c'est un département pauvre. Donc la moindre des choses, à mon avis, aide les gens au niveau du transport. On a pris l'initiative d'organiser un bus, un grand bus, donc l'association de la frontière dont j'ai la présidence, donc a souhaité pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir se déplacer et pouvoir pratiquer leur acte citoyen. Est-ce que c'est l'État qui vous aide ? Pas du tout, c'est des donateurs qui ont voulu que cette action soit menée et donc ont décidé de nous aider à prendre en charge le financement de ces transports. Pour l'administration, il est aussi important de faciliter cette démarche qui assure à chaque citoyen de pouvoir exercer son droit de vote que d'éveiller au strict respect de la neutralité, le tout dans le respect des règles sanitaires de plus en plus strictes. Mais si le vote électronique n'est pas à l'ordre du jour, d'autres solutions sont proposées. Ceci étant, il y a une autre voie qui a été privilégiée et il s'agit notamment des procurations, du vote par procuration. C'était le cas par le passé pour les personnes ne pouvant pas se déplacer ou des personnes se trouvant à l'étranger hors de la circonscription, n'étant pas en mesure de pouvoir se présenter le jour du scrutin. Et c'est vrai que cette année, en raison du couvre-feu imposé ici et des difficultés de transport, nous observons et nous encourageons dans la mesure du possible et de la légalité, et bien sûr, la solution de procuration quand cela s'avère nécessaire. Mais et au-delà des aspects organisationnels, l'occasion fut donnée pour ces présidents d'associations d'échanger avec le délégué de la haute instance indépendante de surveillance des élections sur des questions de fond autour du texte proposé. Tout d'abord, c'est un appel patriotique. C'est un appel patriotique. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de tous ces enfants. Il est important de justement œuvrer pour respecter les jalons majeurs et les dates clés de notre pays. C'est très important. Aujourd'hui, il y a un référendum clé qui va justement acter le changement par un référentiel, qui est la constitution, qui va être vraiment une référence. Là, aujourd'hui, on a vu beaucoup de changements. Aujourd'hui, tout est tracé sur cette constitution. Et ça va nous permettre justement d'avancer vers les devants. L'impact qu'il va y avoir, c'est qu'on parle d'une nouvelle Algérie. Donc forcément, sur le citoyen, c'est un nouvel élan, une nouvelle dynamique au sein du pays. Notamment, je pense à cette dynamique par rapport à cette jeunesse, cette jeunesse algérienne, à la fois au-delà des frontières algériennes. La diaspora qui vit ici en France et partout ailleurs dans le monde. Je pense que c'est un signal et un fort signal en tout cas d'espérance, d'une construction d'un nouveau pays et en participation d'un concept de démocratie participative à l'échelle à la fois du pays mais de l'ensemble de la diaspora algérienne. Pour rappel, le scrutin référendaire en dehors du territoire national se déroulera sur deux jours, à savoir le 31 octobre et le 1er novembre prochain. Octobre rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Un mois qui touche à sa faim durant lequel des campagnes de sensibilisation au dépistage ont été organisées comme c'est le cas à Tizibuzou, l'association Alphajerumène des actions de soutien à ces femmes pour les informer et les prévenir contre cette maladie. Sensibiliser la société civile grâce à des actions organisées dans les espaces publics, une nouvelle approche adoptée par l'association Alphajerumène. En effet, une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein a été organisée par l'association Donceau Supermarché dans la villa de Tizibuzou. Objectif, toucher un large public. Il y a, ils nous ont proposé chaque article vendu un dinar versé pour l'association Alphajerumène. Et devant un événement pareil, donc on ne peut pas rester insensible, donc on a toujours ouvert nos portes concernant tout ça pour la sensibilisation de tous les citoyens en général et des femmes en particulier. L'association accompagne les malades en effectuant les démarches administratives à leur place pour une prise en charge plus rapide. L'association Alphajer, elle s'occupe des gens cancéreux qui ont le cancer, les comgas, mais bon, c'est-à-dire qu'ils aident, ils aident matériellement, un petit peu, pas trop, mais surtout moralement, ils les aident à avoir les rendez-vous, ils les aident, ils leur expliquent. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, sincèrement, ils font beaucoup de choses. Nous faisons tout notre possible pour améliorer la prise en charge de ce cancer par un dépistage précoce et par l'information afin que les femmes apprennent à se faire dépister et apprennent à se faire prendre en charge. La campagne de lutte contre le cancer du sang continue. L'accent est mis sur l'importance du dépistage précoce qui vise à détecter le plus tôt possible le cancer et empêcher sa propagation. La situation épidémiologique en Algérie en chiffre à présent avec le dernier bilan des autorités sanitaires faisant état de 250 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 144 guérisons et 10 décès. Écoutons le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le docteur Jamal Fourard. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures se présentent comme suit 250 nouveaux cas, 258 nouvelles hospitalisations, 144 patients guéris, 29 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 250 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 26 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. 12 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas. Et 10 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 10 nouveaux décès. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons 258 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 38 932 dans 144 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux à travers le territoire national, 29 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous disons à notre population ce jour où il y a une augmentation des cas, de rester très vigilants, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masques obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. La pandémie qui a fait au moins 1,14 million de morts dans le monde depuis fin décembre. Plus de 42,26 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués. La Colombie a dépassé hier samedi la barre d'un million de cas de Covid-19. Les Etats-Unis qui ont enregistré samedi un nombre record de cas pour le deuxième jour consécutif sont le pays le plus endeuillé avec 224 751 morts. Viennent ensuite le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. À l'occasion de son 57e anniversaire de la journée de la presse, le comité olympique algérien a organisé une journée sport média sous le thème histoire et espoir des champions olympiques ainsi que de grands noms du journalisme sportif ont été au rendez-vous. C'est Ahmed Bouraib. L'histoire de la création du comité olympique algérien ainsi que le rôle de la presse algérienne et les témoignages de nos champions olympiques étaient au menu de cette journée dédiée aux médias. Et qui de mieux pour planter le décor que l'un des fondateurs du COA, Moustapha Al-Arfawi. C'est pas que je croise, je suis certain que c'est une excellente initiative mais mon souhait, c'est qu'elle se renouvelle plus souvent, qu'elle soit annuelle ou là. Mais je crois que c'est un échange nécessaire et indispensable pour le développement du sport en général. La presse, c'est très important, qu'elle soit écrite, télévisée ou radiodiffusée. C'est très important. C'est une excellente initiative. Dans la mesure où vous avez à l'intérieur de cette salle l'olympisme qui est l'aboutissement du mouvement sportif national, il y a la présence des premiers représentants algériens, il y a la présence des médaillés et il y a surtout la présence de la presse, de la radio et de la télévision. Et ça, c'est une chose qui doit être une tradition. Je ne dirais pas annuelle, mais une tradition qui doit rentrer dans l'activité de nous tous. La presse algérienne, qui a accompagné depuis l'indépendance le mouvement olympique algérien, a saisi cette occasion pour faire un rappel des principales étapes. Quand on vit un événement sportif, c'est qu'on le vit avec ses impressions. On vit l'événement. Si tu ne vis pas l'événement, il ne faut pas commenter, il ne faut pas suivre le commentaire sportif. Et il vaut mieux trouver quelque chose d'ailleurs. Mais la relation entre athlètes, il faut suivre les athlètes. Une journée mémorable et une sortie médiatique réussie pour le nouveau président du COA, qui a marqué les présents. Je pense que c'est une journée très importante pour nous, surtout que c'est la journée de la presse et en même temps l'anniversaire du comité olympique. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire en une seule journée. Et on rend un grand hommage aux anciens journalistes et même aux journalistes que les jeunes actuellement. Surtout ceux qui sont toujours en contact avec notamment les athlètes et toutes les fédérations. Donc on leur rend aussi un grand hommage et on leur souhaite beaucoup de succès dans leur travail de tous les jours. La presse reste un partenaire important pour le sport algérien et le porteur d'un message d'espoir. L'actualité nationale, c'est aussi la campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution, dernière ligne droite des animateurs de la campagne, pour drainer le plus d'Algériens et les convaincre de se rendre aux urnes le 1er novembre prochain. Ils ont mis le paquet pour apporter toute la transparence sur le processus de changement. Le compte rendu de la 18e journée hier avec Boucher-Apolli. Au 18e jour de la campagne référendaire, le ministre de l'énergie Abdelmejid Al-Tar a affirmé depuis cet if que le changement passe inéluctablement, je cite, par l'amendement de la Constitution. D'où dira-t-il l'importance de la tenue du référendum le 1er novembre prochain ? Le ministre de la Poste des télécommunications, des technologies et du numérique, Brahim Boumzar, est pour sa part aller à la rencontre des acteurs de la société civile à Boumardès, où il a mis l'accent sur la nécessité de prendre part aux prochaines consultations populaires. La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Krikou, a considéré depuis Jigel, quant à elle, que le projet de révision constitutionnelle constituait, je cite, un pacte de fidélité entre la génération de novembre et la génération actuelle. La ministre de la Culture et des Arts, Melika Bendouda, a elle aussi plaidé depuis Tipaza, en faveur de la nouvelle mouture de la loi fondamentale, garante de la réconciliation entre les Algériens pour bâtir une Algérie nouvelle, selon ses propos. Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Monir Khald Brach, a appelé depuis Buira à participer massivement au référendum du 1er novembre, qui revêt, selon l'orateur, une importance particulière. Même idée développée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Chirif Belmihoub, qui a affirmé depuis Bourj-Bouririch que le 1er novembre prochain représente un réel départ pour l'édification d'une nouvelle Algérie. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi, a appelé depuis le Roi à une large participation aux prochaines consultations populaires. Il s'agit, selon Youssef Belmahdi, de parachever le processus de changement opéré, dit-il, depuis le 12 décembre. Pour le ministre du Commerce, Kemal Herzig, en déplacement à Ouagla, l'amendement de la Constitution permettra, je cite, « de revoir toutes les lois de la République et d'opérer le changement engagé dans le programme électoral du président de la République, Abdelmajid Boune ». Fin de citation. Pour Uyem Ben Freyha, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel en visite de travail à Mascara, le projet d'amendement de la Constitution intervient notamment pour traiter des dysfonctionnements et combler les vides et lacunes enregistrées dans le passé, a-t-elle dit. Le ministre des Ressources, Onnoher Srebraki, a invité depuis Alger les Algériens à être au rendez-vous afin de mener à bien cette échéance et de relever le défi. Les partis politiques mènent eux aussi campagne, tambour battant en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Le mouvement albina a appelé par le biais de son représentant, Hadrar, les Algériens a allé nombreux aux urnes et a plébiscité la nouvelle Constitution. Le président du franc al-Moustakbel, Abdelaziz Belayda, a affirmé depuis Constantine qu'il était de la responsabilité de chacun de se prononcer sur le projet de révision de la Constitution. Le président du mouvement al-Islam, Filali Rouini, a lui aussi plaidé depuis ses tifs en faveur du projet d'amendement de la loi fondamentale. Selon Filali Rouini, voter oui mettra en termes aux pratiques bureaucratiques et aux injustices antérieures. Le vice-président du parti des Libertés et de la Justice Jamel Benziyed a affirmé depuis Oran que la nouvelle mouture de la Constitution consacrait les droits et libertés des citoyens. Le président du parti al-Fajr al-Jadid, Tahar Ben Gribesh, a lui aussi abondé dans ce sens, appelant depuis Alger à voter en faveur du projet de révision constitutionnelle. De même pour le président du franc de l'Algérie Nouvelle, Jamel Ben Abdelem, qui a invité depuis Blabbes les Algériens à plébisciter le nouveau texte de la Constitution. Parlons de la littérature à présent. La remise des distinctions aux lauréats de la 7e édition du prix littéraire Mohamed Dib s'est déroulée hier à la villa d'Arabd al-Tifaljeh sous le signe de la célébration de l'œuvre de cet écrivain remercier de renom. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Culture et des Arts Melika Bendouda qui a réitéré son engagement à aider et encourager la jeune création dans toutes les disciplines artistiques. Commentaire Walid Yusufi ? Abdelmoumin bin Sayah, Mourad Hadj Saïd et Moustapha bin Faudil ce sont les lauréats de la 7e édition du prix littéraire Mohamed Dib. Un événement qui coïncide avec le centenaire de cet illustre auteur algérien d'expression française lors duquel on n'a pas montré de célébrer son œuvre. L'objectif principal de cette cérémonie est de motiver la création littéraire des jeunes dans les trois langues arabes, amazires et françaises. Cette édition coïncide avec le centenaire de Mohamed Dib. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cet important événement. Nous aurions souhaité marquer le coup un peu plus. Le fait que le prix ait été remis en majorité à des jeunes nous réconforte. initié par l'association La Grande Maison en 2001, le prix littéraire Mohamed Dib est une distinction très convoitée par les auteurs algériens. Les lauréats de cette année n'ont pas manqué d'originalité. C'est un honneur pour moi. Cela m'encourage à écrire plus. Le livre que j'ai écrit et qui m'a valu le prix Mohamed Dib est un livre où je mets en avant les us et coutumes de la société et pas les signes. Je suis très content d'avoir eu ce prix littéraire. C'est une distinction qui porte le nom de Mohamed Dib, un auteur que j'apprécie beaucoup. Je m'imprègne énormément de lui. La cérémonie a été marquée par une exposition portant sur le parcours de Mohamed Dib et un montage poétique adapté de différents extraits des œuvres de cet illustre écrivain. Un bonheur pour les amoureux de la littérature d'Ibéen. Et pour les amoureux des traditions culinaires, une virée dans la maison de Idir Makour à Timizar, l'arbar à Tiziwuzu. On y trouve toutes sortes d'objets en terre cuite. Il propose même sa maison pour des sorties scolaires. C'est dans la demeure de son fils Idir que Salihah aime se rendre souvent. Et c'est dans cet espace réservé au patrimoine qu'elle aime se retrouver pour se remémorer un passé emprunt de tradition et de culture. des jarres et pleins d'objets en terre cuite, symbole de l'identité Amazir, sont exposés partout dans ce petit espace tel un musée à ciel ouvert. Cet endroit dégage une sorte d'ondes positives, très apaisantes. On se sent en fait après une semaine de charge, de pression, de travail, on vient ici pour relaxer. Pour récompenser les élèves qui ont bien travaillé dans le trimestre, on les ramène à guise de récompense. Dédié un espace de sa demeure au patrimoine culturel immatériel, une façon de témoigner son attachement à ses origines et de les ancrer dans la mémoire de la jeune génération. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et puis excellente suite de programme sur Canal la Jérusalem. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada